Un gâteau d'anniversaire réalisé par la cantinière de l'école de Brémontier-Merval. Une coutume qui pourrait bien ne plus se reproduire. Car depuis mars dernier, et la décision de l'inspection académique de supprimer le poste de la seule enseignante de la commune, l'école est en danger et la cantinière s'inquiète. Si moi j'ai plus d'emploi par ici, c'est sûr qu'on se posera la question de rester dans la commune. Des huisseries neuves, une bibliothèque rénovée et un magnifique city-stade. Pour son école, la municipalité a dépensé plus de 50 000 euros cette année. Des investissements importants pour développer la petite commune, qui pourrait être réduite à néant. Si l'école ferme, les familles ne s'installeront pas à Brémontier-Merval. On a énormément de permis de construire en cours et de jeunes familles qui arrivent. Voilà, donc on espère vivement que ça va progresser. Pourtant ici comme ailleurs, le nombre d'élèves est en hausse. 25 à 7 rentrées. Ce qui n'a pas empêché la suppression du poste d'enseignant. Pour les mères, la situation préfigure la disparition des classes uniques et des petites écoles. Nous avions eu une réunion il y a 3 ans de ça avec la préfète de l'époque, qui nous demandait de faire des réunifications. 12 classes, donc 300, 350 élèves. Mais nous n'avons pas les structures pour ça. Nous n'avons pas, alors ils nous disent ça va faire des économies, certes, éducation nationale. Mais le reste, c'est de l'argent public quand même. Nous n'avons pas ces structures et nous tuons notre ruralité. A cette rentrée, 8 communes de Seine-Maritime se sont pourvues devant le tribunal administratif de Rouen pour faire annuler ces fermetures de classes. Pourtant à l'audience, l'éducation nationale n'était pas représentée. Il y a une volonté politique, ça c'est évident. C'est les enfants qui sont les victimes dans tout ça. C'est les parents d'élèves qui sont très inquiets. Et vu leur inquiétude, certains ont choisi de scolariser leurs enfants dans le privé. Donc l'école de la République est attaquée. Et moi je m'inquiète énormément à ce sujet-là. La décision du tribunal sera rendue demain. Et malgré les recours déjà effectués par l'inspection académique devant le Conseil d'Etat, elle sera définitive.